On le disait, il y a une pluie de roquettes qui s'est abattue sur cette ville qui est située à 54 kilomètres au sud de Tel Aviv. Ava Mergui, journaliste, envoyée spéciale de I-24 News, on la retrouve à Ashkelon. Alors Ava, d'abord, merci d'être avec nous. Ce ne sont pas des conditions faciles non plus pour les reporters sur le terrain. Et là, vous vivez sous les sirènes et les roquettes à Ashkelon aujourd'hui. Comment ça se passe? Oui, on vit ici devant l'hôpital d'Ashkelon, l'hôpital Barzilay, au moins dix sirènes d'alerte des roquettes, donc des barrages de roquettes violents depuis tout à l'heure, depuis qu'on est arrivé cet après-midi, il y a cinq heures. Et à chaque fois, il faut courir ce réfugié derrière moi dans cet hôpital, cet hôpital qui est entièrement protégé, où les blessés sont mis en souterrain dans des espaces protégés. Et de temps en temps, il y a bien sûr les soignants, il y a les volontaires qui sont ici pour aider, les soldats qui sont mobilisés, qui viennent prendre l'air un peu pour sortir un peu de ce choc qu'on vit tous en Israël. Et c'est pour se retrouver avec de nouvelles alertes, de nouveaux tirs de roquettes. Et il y en a eu beaucoup sur le sud d'Israël encore aujourd'hui. Oui, c'est quand même une toute nouvelle réalité. Vous avez sillonné le territoire avant, visitez les hôpitaux, vous y êtes là. Vous êtes à même de voir la peur, la détresse, l'inquiétude des familles qui sont au chevet de leurs proches? Oui, la détresse, on peut le dire. Il y a des gens qui ont perdu leur maison à cause de ce qui s'est passé dans le sud, de ces massacres, des survivants de ces massacres perpétrés par le Hamas, par cette organisation terroriste. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes psychologiques, qui étaient dans cette rive-partie du sud d'Israël et qui ont survécu, qui sont pris en charge ici psychologiquement. Il y a les blessures qu'on voit, il y a celles qu'on ne voit pas. Alors on sent ce traumatisme, mais en même temps, ces gens, ils ont besoin de raconter. Ils viennent nous raconter, ils vont voir toutes les chaînes dans toutes les langues parce qu'ils ont besoin que ça sorte, qu'ils ont besoin de raconter et d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui est extrêmement difficile. Voilà. Comment cette nouvelle guerre change, complique la vie? Je pense que c'est les pénuries, l'impact sur les prix, l'essence, les gens qui sont terrés chez eux. Comment ça se vit au quotidien? Les courses sont suspendues, il n'y a pas école pour les élèves. Les gens peuvent aller travailler s'ils sont à proximité d'un espace protégé. Certains le font, mais ce qu'on constate, c'est que dans les rues, il n'y a pas grand nombre de gens qui vont faire leurs courses au supermarché, mais ils ne sortent pas pour des activités, pour aller voir leur famille ailleurs. Ils préfèrent rester chez eux parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Il y a ces alertes à la roquette, on sait que quand on va prendre sa voiture pour aller à un autre endroit, on va avoir peur qu'il y ait des tirs de roquette et que ça tombe potentiellement près de nous. On va penser à notre famille qui, elle aussi, peut être couchée. Donc il y a cette incertitude. On est seulement au début de cette guerre. On se dit que d'autres routes peuvent s'ouvrir. Il y a déjà des tirs depuis le nord. Il y a des tirs aujourd'hui depuis la Syrie. Donc on est qu'au début de cette guerre. Et malgré tout, les gens arrivent à surmonter ça et à rester forts. Oui, on a le sentiment que le pire est à venir. Ava Mergui, vous êtes journaliste envoyée spéciale de I24 News. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup.